Avant de démarrer la vidéo, n'oublie pas de lâcher ton plus beau pouce bleu ainsi que de t'abonner si c'est pas déjà fait en activant la cloche pour les notifications et surtout de partager autour de toi. Je te souhaite un très bon visionnage. Allez, aujourd'hui on se retrouve sur le blog SCS Software et on va parler plus particulièrement de camions porteurs. Est-ce que SCS est en train de faire quelque chose derrière notre dos sans qu'on s'en rende compte ? On voit ça après l'introduction. Et bien le bonjour à tous c'est Yellow, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo information. Je me retrouve comme d'habitude sur le blog SCS Software et on va parler du dernier article de SCS concernant leur épisode SCS On The Road où il présente un chauffeur lambda qui conduit des camions porteurs. Alors justement c'est la question que je me pose, pourquoi des camions porteurs ? Est-ce un signe ? Est-ce justement un signe de la part de SCS Software pour nous dire qu'à l'avenir on aura des porteurs sur ETS2 ? Je pense que oui, je pense que oui. Souffenez-vous, je vous avais fait une vidéo information concernant pareil, donc leur épisode SCS On The Road où ils interviewaient un jeune qui travaillait chez Kogel où effectivement on voyait les gars détaillés, etc. les remorques, comment elles étaient construites et compagnie, comment ça se dépliait, tout le tralala. Et sachez que le DLC Kogel a été annoncé par SCS depuis un petit moment. Alors pourquoi aujourd'hui sur cet article ils nous mettent des camions porteurs ? Là, telle est la question, mais moi clairement ça m'a interpellé et ça a interpellé d'ailleurs nombreuses personnes. Vous pouvez aller voir d'ailleurs sur leur chaîne YouTube, je vous mettrai bien sûr la vidéo en description comme d'hab. Et vous verrez dans les commentaires, tout le monde dit on aimerait bien avoir des porteurs, etc. Et je pense qu'ils ont écouté la communauté et que très probablement en 2024, voire peut-être 2025, je ne sais pas, on aura donc cette surprise d'avoir des porteurs enfin sur ETS2. Je l'espère en tout cas. Bon, toujours est-il, on va quand même lire ce qu'ils nous ont marqué sur leur article et puis on en parle après. Alors, SCS sur la route, Gravière Scania Boras. Dans notre nouvel épisode de notre série de vidéos SCS On The Road, nous partons hors de la route. Rejoignez-nous alors que nous retournons en Suède au Scania Democenter où Joar Thursen, responsable du marketing produit, nous fait visiter la Gravière de Brasse. Donc voilà, première photo ici. Donc on voit effectivement ce Scania 420P camion porteur. Voilà, donc une benne, tout simplement. Gravel Pit, donc je pense que c'est du gravier, je ne sais pas, qu'ils doivent transporter, enfin bon, voilà. Le Gravel Pit est une carrière, donc voilà, c'est ça. Donc c'est une carrière en activité à proximité qui a été présentée dans de nombreuses bandes annonces et vidéos de Scania. Ici, les camions lourds sont mis à des preuves pour s'assurer qu'ils sont conformes aux normes dans un environnement de travail en route. Rejoignez-nous alors que nous prenons le siège du copilote pour discuter avec Joar pendant que nous nous rendons à Gravel Pit et faisons finalement le tour de la région. Prêt à partir ? Regardez le dernier épisode ci-dessous. Je vous mettrai bien sûr le lien en description. Alors qu'est-ce qu'on voit dans l'épisode ? Eh bien, donc on voit ce personnage, bien sûr, qui conduit ce type de véhicule, donc camion-porteur Scania, donc dans cette carrière. Donc voilà, il met clairement en avant ce véhicule, comment ça fonctionne, etc. La puissance du véhicule, les gens passent et compagnie. Et c'est essentiellement sur des camions remorques, comme celui-ci que vous voyez à l'écran, et rien d'autre. Voilà, on ne parle pas ici d'ensemble routier. Là, clairement, c'est du porteur avec une remorque attelée, principalement. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça m'a totalement interpellé. Et il y a de fortes chances que SS ait pris des captures, des photos, etc. pour effectivement ensuite pouvoir implanter tout ça dans le jeu. Enfin, je l'espère en tout cas. Nous espérons que vous apprécierez découvrir cette partie unique au monde avec nos bons amis de Scania. Un immense merci à eux et à leurs équipes de nous avoir permis de visiter et de vous présenter ces épisodes uniques de On The Road. Faites-nous savoir comment vous avez apprécié cet épisode dans les commentaires ci-dessous. Nous sommes impatients de vous proposer la prochaine vidéo OTR. Mais d'ici là, assurez-vous de nous suivre sur les réseaux sociaux et compagnie. Toutes les dernières nouvelles. Voilà donc pour cette petite vidéo assez courte concernant ici cette information. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pour moi, je pense que c'est clairement quelque chose qui va arriver sur ETS2. C'était quelque chose déjà qui était programmé depuis un petit moment. Mais ils ont rencontré pas mal de soucis pour les camions porteurs au niveau de la 3D et compagnie. Notamment au niveau des essieux et j'en passe. Donc est-ce qu'ils ont trouvé justement cette solution ? Et que cet épisode fait référence à une future mise à jour pour implanter ces camions porteurs qu'on attend tous. Clairement, on attend cet ajout impatiemment. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite coche pour une notif. Le petit pouce bleu. Et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501